Nous ne pouvons pas les oublier. Elles sont datées 1960. Année qui a marqué l'accession à l'indépendance de l'un des plus grands états de l'Afrique noire, le Congo-Exben. Voici ce que nous ont montré les documents tournés à l'heure, comme celui-ci. Et pourtant non. Celui-ci est un extrait du film que vous allez voir prochainement sur cet écran. Ce film, c'est l'erreur sur la savagne. Il vient de lui donner l'illusion de la réalité, car il a été tourné sur les lieux-mêmes de l'action en utilisant des faits authentiques. Cependant, ces événements passionnants ne servent que d'arrière-plan à une histoire non moins passionnante. L'odyssée d'un petit groupe obligé de traverser ce pays alors déchiré entre tribus rivales, entre forces régulières et rebelles. Cette traversée ne se fera pas sans danger. Commencer en avion. Poursuivre en voiture. Continuez en pirogue. Elle s'achèvera à pied. Nos héros devront s'unir pour échapper à la terreur sur la savane. Marie, la propriétaire de plantation obligée de tout abandonner. Georges, le botaniste au comportement mystérieux. Jean, le transporteur par avion maintenant ruiné. Angèle, la noire qui va rejoindre sa tribu. Sylvain, l'intellectuel devenu ouvrier à la mine. Abandonnés de tous, traqués dans la savane, ils auront besoin de se sentir unis pour vaincre tous les obstacles qu'ils auront à franchir. Ceux-ci pour atteindre Bakuanga, la mine de diamants la plus riche du monde, et trouver enfin leur aventure la plus périlleuse. ou la fortune, ou l'amour, ou l'amour. À chaque pas, ils feront des rencontres. Amis, ennemis, commencent à voir. Ces chasseurs d'antilopes deviennent vides des chasseurs d'hommes. Ce guérisseur dont le principal remède est pour le moins inattendu. Ces sorciers préparent des breuvages magiques, peut-être pour rendre cette sorcière invulnérable. Tout cela, amis, ennemis, oui, à chaque instant, nos fugitifs devront s'unir pour échapper à la terreur sur la savane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501